Vous écoutez le Mouze Raphaël Moussafe, bonsoir, je me présente. Moi c'est un homme, dans le jargon de la calligraphie, on pourrait dire que je suis une sorte de rature, de l'homme. Mais non, abatté mais pas de rature. Me définirait bien, je dirais que je me sens un peu comme un Judas qu'on aurait installé sur la porte d'un an, et du jour de l'heure évidemment. Personne ne s'approche jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même aussi physiquement, du fait de votre absence de coupe de cheveux et de ce petit côté chien battu que vous donne mon poupière légèrement tombante, et bien vous êtes du coup une sorte de mix entre cette actrice aussi talentueuse que Borderline, qui est la douce Julie Depardieu, et la version pré-ménopausée de la sympathique Amandine Bourgeois, l'une nouvelle star en 2008 et disparue de la circulation la même année. Et bien malgré cet ascendant biodégrote. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre une auteure-actrice de talent qui réussit l'exploit, un peu comme les Michel Bernier et autres Florens et ses snacks avec leurs démons de mini, d'illustrer parfaitement à l'expression « rien ne se perd, tout se transforme ». Puisque ça fait maintenant près de dix ans que vous nous reservez à toutes les sens votre magnifique création intitulée « Du vent dans mes mollets ». Une aventure autobiographique aussi formidable que visiblement lucrative qui a commencé par un one-man show en 2004, puis un roman en 2006, un livre audio en 2008, suivi d'une VD en 2009. Et cette année, à moins que vous ne sortiez prochainement la housse de quoi tout le mec, on peut dire que la boucle est bouclée. Le stéril. En tout cas, la boucle se boucle avec la version cinématographique des aventures de Rachel, une petite fille âgée de 9 ans qui en plus de partager sa chambre avec sa mémé à WCA, a pris l'habitude de dormir avec son cartable. Une lubie qui pousse aux ses parents un tantinet protecteur du fait de leur ascendant cachère. Alors, vous voyez, j'ai un monsieur, un réflexe, plein de bon sens, que là, ce n'ont pas non jamais eu mes parents. C'est malgré le fait que dès l'âge de 5 ans, et ce jusqu'à ma majorité, j'insistais bec et anglais chaque soir pour pouvoir dormir dans une combinaison de plongée, une tenue en est auprès, mais aussi épaisse que normalement difficile à retirer. Mais qui est la scène ? Cela dit, j'avais dissuadé mon pépé René, les nombreux enfants où elle est de 200 mètres, il est venu dévaliser les oursins. Et en parlant de traumatisme lié à l'enfance, justement. En plus d'avoir des parents anti-Barbie et anti-Nutella, pour ses 9 ans, histoire de lui inculquer la notion de compassion, la maman de Rachel lui offre un parrainage pour un enfant du sein. Une cause aussi noble que... Donc elle a perdu l'enfance, dans le sens où... Je sais quoi, mon petit... Ayant parrainé par le passé, sauf à d'obtenir une réduction d'impôt, un certain Abdelalim, un petit Somalien adorable, qui, comme c'est souvent le cas chez les Bamboulins, il faut bien l'avouer, était aussi archétique que... Qu'un c'est repositive, il y a envie de se faire, je peux vous dire. Mais que d'un point de vue fiscal, notamment, mieux vaut investir dans la loi Robin que dans le mort de femme. Sur ces petites confidences, je vous abandonne. Je fais de ce pas tenter ma chance sur la ligne 4 du métro, où un homme a été mis en garde à vue parce qu'il était poli et souriant avec les passagers. Une attitude bienveillante qui, effectivement, de nos jours, peut choquer. Donc c'est comme moi, là. La terroriste de l'amour, on n'a pas peur de finir au trou, comme on dit, mais n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo ! Bravo ! La morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur Le Mouve. Sous-titrage Société Radio-Canada